Musique A travers le temps, ce répertoire de l'animalisation a véritablement servi de justificatif, de justifications ultimes pour séparer l'humanité entre ceux qui sont véritablement humains et ceux qui posent question quant à la plénitude de cette même humanité. Là j'ai l'impression de parler avec des primates en fait. C'est bien ce que je veux dire, à mon avis, je trouve que vraiment, ce qui est dommage c'est que tu as un comportement de singe, voilà. Touda, abonnez-vous à sa chaîne Touda Algérie, Touda n'a pas tout dit sur Youtube. La nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants Al-Ulaman. C'est pour cela que celui qui mange du porc, Narama, a tendance à avoir le comportement d'un porc. C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, Tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes. Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah et jallahu ala. Les gens qui embrassent leur femme devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Narama, pourquoi ? Car ils consomment la viande de porc. Pour Abdel Ali Mamoun, ces discours de haine préparent parfaitement le terrain pour les recruteurs des organisations terroristes, comme Daesh ou Al-Qaïda. D'accord, l'imam t'a dit que c'est le mal, l'Occident. Ben moi je te propose de le combattre ce mal. C'est un discours qui est tenu, je vous dis, par les terroristes. Quand ils disent qu'on a tué dans le Bataclan, ils disent on n'a pas tué des êtres humains, on a tué des porcs. Dans le Coran, dans la Sunna, les mécréants sont animalisés. Comme nous pouvons l'observer dans les chroniques de Tabari, volume 8, page 28. Il s'agit ici de l'expédition contre la tribu juive des Banu Koraïza, dont nous allons parler plus tard, dans le prochain épisode, l'épisode 2 sur les mécréants. Mais selon Tabari, en arrivant sous leur muraille, le prophète leur dit « Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté de Dieu ? » Les juifs répliquèrent « Ô Mohamed, tu ne nous as jamais ainsi insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui ? » « C'est Dieu qui le fait, répondit le prophète. » Il les assiégea pendant 25 jours. Dans la Sourate 7, les versets 166, 176 et 179 sont assez explicites. « Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ! » Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui alaite si tu l'attaques et qui alaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. En fait, depuis le début, on arrive de plus en plus à ça. Et c'était une obligation pour l'islam. Parce qu'au début, on est élus. Et ceux qui ne sont pas élus, il faut légitimer cette pensée. Et bien, en fait, cette pensée, elle est rendue parce que la personne qui est en face de nous n'est pas un être humain. Et Zimbardo, un psychologue, a montré que ça, ça avait un nom. C'est ce qu'on appelle l'effet de Lucifer aussi. C'est un principe en psychologie. C'est extrêmement simple. C'est pour pouvoir commettre les pires atrocités sur quelqu'un, il faut tout simplement le déshumaniser. Une expérience a été menée pour montrer le comportement humain face à ça. Et plus la personne est déshumanifiée, plus le comportement sera intellectuel, voire criminel. Et je rajouterai aussi que... On a dans le Coran, surat 51-56, que Dieu a créé l'homme et les djinns uniquement pour qu'ils l'adorent. On se demande pourquoi il a créé des personnes qu'il arrive à déshumanifier en les insultant de singes et de porcs. Toujours dans le processus d'animalisation, je vais lire plusieurs versets, le 171 de la surat 2, « Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. » Dans la surat 8, les versets 20 à 22 nous disent « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. « Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. » Notons que les références associant les mécréants aux sourds muets sont très nombreuses dans le Coran, comme dans les sourds 10, 21 et 6. J'en viens tout de suite à ma conclusion personnelle. Désigner les mécréants de pires bêtes, c'est dire qu'ils sont pires que le porc, le chien ou le cafard ? Que dire à ceux qui souhaitent censurer les caricatures ou critiques de l'islam sous prétexte qu'elles blessent la sensibilité de milliards de musulmans sur terre ? Doit-on alors censurer le Coran, car il insulte et blesse la sensibilité de milliards de non-musulmans sur terre ? Il faut rajouter plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on constate que dans le Coran, en tout cas Dieu, pourrait montrer que l'handicap, donc des personnes qui sont sourds et des personnes qui sont muets, sont des personnes factuellement bêtes. Mais on a également le fait, encore une fois, de supprimer la personnalité d'une personne. Et c'est encore une fois ce qu'on disait depuis le début, c'est crescendo. Au début, on croit en un seul Dieu, d'accord ? Ensuite, on dit qu'il faut un peu combattre, d'accord ? Et en fait, ceux qui ne sont pas comme nous, ils ne sont même pas êtres humains. Touda, abonnez-vous à sa chaîne Touda Algérie. Touda n'a pas tout dit sur YouTube. À travers le temps, ce répertoire de l'animalisation a véritablement servi de justificatif, de justification ultime pour séparer l'humanité en deux. Entre ceux qui sont véritablement humains et ceux qui posent question quant à la plénitude de cette même humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! à l'amnésilisateur qui nous connaissaient la religion ? Et on a l'amnésilisateur qui est conscient dans l'amnésilisateur ? On va voir ce que j'adis, puis celui-là. Je ne sais plus où c'est la religion qui est venu ce que password est venu des gens. S'est-ce que les gens ont vraiment mises? Et après, on va poser la question que j'adis, le livre, il y l'amnésilisateur en ce qui est venu. Et l'amnésilisateur en ce qui est venu de la religion. Un petit vídeo, c'est un vídeo qui est venu par le monde. Il y a l'amnésilisateur en ce qui est venu de l'amnésil. le Président, 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans la cuisine, quand je suis là-bas au Maroc, je ne sais pas pourquoi, parce que la mouche est un animal domestique, c'est incontestable. Seulement, les gens n'aiment pas les mouches. Moi, je n'aime pas quand elles sont trop nombreuses, qu'elles tournent autour, que je me montre, ça, je n'aime pas. Mais là, il y avait une petite mouche qui était tranquille, et je la voyais tous les matins, je promenais sur la toile cirée de la table, elle venait sur mon doigt, et moi, je la regardais, elle marchait, elle se frottait les mains, et je me disais, mais à quoi elle pense ? Je me suis lié à cette petite... Aujourd'hui, les femelles piquent, c'est pour une raison, c'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs oeufs en développement, et donc leur bébé. Ah, ça, ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, eh oui, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir, et qu'elle n'a pas le choix. Les moqueries, les rires qu'on entend lorsqu'on aborde ces sujets, ça me fait vraiment... Je n'étais pas là, mais j'imagine qu'il y a dû avoir à peu près les mêmes lorsque Copernic essayait d'expliquer que le système solaire tel qu'on l'imaginait n'était pas du tout le système solaire dans sa réalité. Bref, c'est vous qui avez posé une question idiote ! C'est pas idiot du tout ! Non, non, ce sont vos a priori. Ah non, moi j'ai pas d'appriori. Je voudrais simple... Ah non, j'ai pas aucun sentiment de supériorité. Arrêtez, je voudrais simple... La mouche, dans la cuisine, quand je suis là-bas au Maroc, je ne sais pas pourquoi, parce que la mouche est un animal domestique, c'est incontestable. Seulement, les gens n'aiment pas les mouches. Moi, j'aime pas quand elles sont trop nombreuses, qu'elles tournent autour, que je me montre, ça j'aime pas. Mais là, il y avait une petite mouche qui était tranquille, et je la voyais tous les matins, je promenais sur la toile cirée de la table, elle venait sur mon doigt, et moi je la regardais, elle marchait, elle se frottait les mains, et je me disais, mais à quoi elle pense ? Je me suis lié à cette petite mouche. Le porc est interdit. Un verset indique que parce que c'est impur. C'est la seule fois où une motivation pour cet interdit est énoncée dans le texte coranique. On avait tendance à penser que, quand on mange une chair quelconque, on est forcément influencé par le caractère de l'animal dont provient cette chair. Par exemple, si on mange du lion ou du tigre, on devient agressif, on devient violent, on devient méchant avec les autres. Ce qui est donc une façon de reproduire à l'intérieur de la nourriture l'image qu'on a de l'animal. Le porc, il est caractérisé négativement qu'il ne serait pas un animal viril, dans le sens où le porc, le mâle, serait indifférent à la conduite sexuelle de la femelle. C'est-à-dire qu'il serait indifférent au fait qu'elle aille avec qui elle veut, sans être offusquée ni en colère. Il serait véritablement l'opposé de ce qui est présenté comme l'idéal masculin. Et par conséquent, si on mange du porc, évidemment, on risque de perdre son honneur. Un interdit, d'une part, n'a pas forcément d'explication. On a oublié la raison primitive pour laquelle cet interdit a été institué. On ne le sait pas exactement. Et sans doute, on ne le saura jamais. Un interdit est moins important par son objet immédiat, à savoir telle ou telle nourriture, que par ses effets, si je puis dire, collatéraux. C'est-à-dire que, si on prend le cas du porc, il crée une rupture entre mangeurs et les groupes qui n'en mangent pas. C'est une exclusion. On exclut un animal de la table. Ça ne permet pas d'unir positivement les membres du groupe. Mais en tout cas, ça permet de les séparer de ceux qui mangent des consommateurs de porc. Effectivement, de ce point de vue-là, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'islam ou les musulmans insistent tant sur l'interdit du porc, c'est qu'en fait, l'opposition christianisme-islam se structure notamment sur cette base-là. Au revoir. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! À travers le temps, ce répertoire de l'animalisation a véritablement servi de justificatif, de justification ultime pour séparer l'humanité en deux, entre ceux qui sont véritablement humains et ceux qui posent question quant à la plénitude de cette même humanité. Arrête de partager sur ceux qui vivent au quotidien et même si on est peu nombreux, on se serre les couilles, les coudes, et voilà. Sous-titrage ST' 501